Musique Et bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous regardez votre chaîne préférée, et c'est naturellement votre émission préférée, et je suis, et vous êtes, avec vos invités... Azé, c'est toi-même ? Oui, bonjour Jackie Applaudissements pour Azé C'est une chanteuse, et tu habites le nord, tu habites Arras, c'est toi-même ? Arras, oui, c'est ça, oui Bravo pour Azé, les gars Jordan, c'est ça ? C'est ça, c'est ça C'est bien prononcé ? C'est ça, tout à fait Voilà, toi tu sors un EP qui s'appelle L'Essentiel C'est ça C'est le bon à la mode, l'Essentiel, non ? Pas essentiel, l'Essentiel Zad Lerouge, applaudissements pour Zad Lerouge Qui est également chanteur Il paraît Chanteur de Générique TV, on le parlera également tout à l'heure Mais t'as un truc bizarre là sur la tête, sur le visage ? C'est normal, c'est parce que je suis recherché par le gouvernement, je ne dois pas être reconnu en fait D'accord, pourtant tu reconnais comme ça justement Oui mais c'est parce que toi et moi on est intime, mais sinon les gens ne reconnaissent pas Tu vas un peu vite en besogne Zad Lerouge Toujours, je ne perds pas de temps Ouais, bon, allez Applaudissements pour mes trois invités, c'est du coup Et bien le GLPP, c'est une émission Vous le savez, mais je le rappelle toujours, c'est important C'est une émission totalement inculte Qui est enfin devenue totalement inculte Très bien, un bon point pour Zad Lerouge Une anecdote Alors écoute, tu sais, ou tu ne sais pas Mais je suis sûr que tu sais Vu ce que je fais comme chanson Je fréquente beaucoup les conventions geek, manga Tout ça, tout ça Oui, 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 t'es un spécialiste, c'est un idée que j'ai présenté pendant 15 ans Tout à fait, et que tu représentes encore malgré toi Je te remercie Mais c'est normal, Jackie Bon, vas-y Bref, donc il y a des petits coins, tu sais, pour que les invités puissent boire un café Non, non, un pipi, non, pas au pauvre C'est vraiment pour boire un café, tu vois Et il y a un grand type musclé qui arrive vers moi Et qui n'arrive pas à servir de la machine expresso Donc moi, toujours serviable, je vois qu'il galère Je viens, tu veux un café ? Il me parle en anglais vite fait Je lui sers son petit café On parle de la pluie du beau temps Tu fais ci, tu fais ça Et je m'en vais Et j'ai un pote qui est derrière moi Qui me tire par la manche Et tu me dis, tu sais qui c'était le gars ? Je dis, non, il est sympa Et en fait, c'était un super acteur de Game of Thrones Méga connu Mais comme je ne regarde pas Game of Thrones Je ne sais pas qui c'est pas Z Toujours On y va Ah, c'est pas mal Il y va à mort Alors ça sert, je vais vous aider Ça sert à coller les choses Voilà Ça peut se trouver sur un rouleau Un pistolet quand même ? Non, un rouleau de... De quoi ? De quoi ? Non pas quoi, de... Ça commence par un S De Scotch De Scotch, voilà, bravo ! C'est bien, c'est la langue du plus vendu de l'histoire Johnny Allélie ? C'est ça Non, non, c'est un Américain, un Black Américain Thriller de Metal Jackson Bravo ! Quel cinéaste a réalisé Volver, cinéaste espagnol ? Ah, Alejandro Amenabar ? Non Non, c'est pas celui-là Pedro ? Almodóvar C'est une compil qui propose des jeux vidéo, c'est ça ? Oui, des musiques de jeux vidéo Ça s'appelle The Essential Games Music Collection Donc il y a le volume 2 Donc le volume 1 d'abord, le dos, et ensuite le volume 2 Donc c'est un orchestre qui s'appelle London Music Works Qui est un orchestre qui est spécialisé dans la performance de musique de films et de séries télé Qui s'amuse ici à reprendre des titres de jeux vidéo mythiques Il y a Super Mario, Final Fantasy, Call of Duty ou encore Tomb Raider Et ça permet de se rendre compte, pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'univers des jeux vidéo Que ce n'est pas forcément des musiques avec trois accords sur un synthétiseur Mais c'est vraiment des musiques élaborées qui peuvent vraiment rivaliser avec des musiques de films C'est impressionnant ça, dis-moi Non, c'est pas Et nous terminons donc par la bande originale du dessin animé culte Jace et les conquérants de la lumière De la lumière, c'est bien Les voici Donc c'est une série d'animation culte qui a été diffusée pour la première fois en France en 1985 Et qu'on a notamment pu voir dans le Club Dorothée Pas que dans le Club Dorothée, mais ça a été diffusé dans le Club Dorothée Je suis à jouer, vous avez présenté le Club Dorothée Absolument, voilà Donc c'est une série qui a été entre autres créée par Jean Chalopin La Cléus 31, la Missa de la Cité d'Or, l'Inspecteur Gadget, la Mini Pousse, les Entrechats Et donc Jace et les conquérants de la lumière Et en fait la bande originale de ce dessin animé n'était jamais sortie jusqu'à aujourd'hui Il n'y avait que le générique qui était sorti en 45 tours à l'époque Et ça avait d'ailleurs cartonné au Top 50 Et en fait ce sont deux fans absolus du travail de Jean Chalopin Qui ont déjà écrit plusieurs livres sur le sujet Qui s'appellent Marwan Elwasti et Nordin Zemrak Qui ont tout mis en oeuvre pour éditer enfin 35 ans après la bande originale complète Les héros de cette série d'animation Et il y a aussi un mail, on le voit à l'antenne Jace and the wild warriors ost at gmail.com Vous envoyez un petit mail et vous dites Je veux le vinyle de Jace Tu le réponds Nudo ? C'est pas moi qui le réponds C'est pas moi qui fais la vente en direct Ils vont s'en occuper très très bien Oui je pense Et donc on va tout petit regarder un extrait du générique de Jace et les conquérants de la lumière Alors toi Zem de Rousse c'est de la rencontre du rock et des génériques télé c'est ça ? Exactement De quelle année ? En fait de toutes les années C'est ça qui est cool Alors forcément il y en a beaucoup des années 80-90 Celle que toi tu as connue Oui parce que je vois Nicky Larson, Jeannet Serge, Olivier Tom C'est tout ce que j'ai présenté moi Albator, Veldora, tout ça Tout simplement parce que maintenant des génériques il n'y en a plus Ou très très peu Oui c'est vrai pourquoi d'ailleurs, comment tu expliques ? Alors premièrement c'est que déjà il n'y a plus d'industrie du disque Donc quand on vend plus ça n'intéresse plus les maisons de disques Et deuxièmement parce qu'on est dans une société de consommation très très rapide Et les dessins animés on les fait à l'appel Donc il faut vite mettre le dessin animé, vite passer à la pub et vite passer au suivant Alors tu te considères comme un pirate de l'espace, de passage sur Terre ? Je ne me considère pas comme un pirate, je suis un pirate de l'espace Tu es un pirate, bien sûr Oui ça va tu as une tronche de pirate Mais ouais et encore tu n'as vu que la tronche Oui ça me suffit de remarquer Oui ils disent tous ça au début Alors ta mission, car tu as une mission comme les héros du club de Roté Tu sais nous partions en mission comme ça Libérer les humains de la morosité imposée par la société En leur rappelongeant le temps d'une soirée Dans leur souvenir d'enfant, c'est magnifique Exactement, voilà C'est la mission qu'on s'est fixée avec mes camarades de l'Astéro-H Parce que l'Astéro-H, c'est mon groupe mais c'est aussi le nom de notre vaisseau spatial Parce que le gouvernement essaye de mettre la main sur nous Nous on fait rire les gens et ça c'est interdit On essaye en tout cas, des fois avec plus ou moins de succès Et on est aussi des enfants du rock Comme toi évidemment Et on a suivi ton parcours de très près Alors tu es un artiste polyvalent, c'est ça ? Autodidacte Oui autodidacte Contrairement à Azé, tu n'as pas appris cette phase C'est complètement le contraire, moi je n'ai jamais rien appris en fait C'est dommage que tu sois contraire à Azé quand même Ça se ressent Alors, tu as créé ton groupe l'Astéro-H en 2015 Donc c'est relativement récent Inspiré par la pop culture C'est ça, c'est parfait C'est ça même Donc tout le générique, ça commence à quelle décennie ? 70, 80 ? Les premiers c'est Goldorak en 78, tu souviens ? Oui, je me souviens bien, je te remercie Alors bon, c'est jamais Jusqu'à aujourd'hui parce qu'on fait des petites pastilles sur Bob l'Éponge Sur l'Anne Trotro, ou Pokémon qui a traversé les décennies Alors tu as commencé avec ton groupe ? Oui Et en 2018, tu crées un spectacle solo ? C'est ça Z le Rouge, avant tu t'appelais Z le Rouge avec ton groupe ? C'est toujours Z le Rouge, le capitaine de l'Astéro-H Il y a mes camarades qui sont avec moi, qui ont chacun leur nom de code aussi Alors tes spectacles, pas en ce moment malheureusement à cause de la question de l'Éclair Tu les fais en solo et en acoustique ? En fait, on fait les deux Astéro-H, c'est un gros spectacle On est 5 sur scène, il y a un écran géant Il y a un décor de 5 mètres de haut, etc Donc c'est vraiment une grosse machine Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient nous accueillir Mais qui n'ont pas forcément les structures, la place pour accueillir tout le groupe C'est un décor immense sur scène Oui, voilà, et puis bon, ça demande forcément une certaine logistique Très bien Tu accueilles les gens dans ta cabine spatiale, c'est ça comment ça se passe ? En fait, c'est ça Mon spectacle solo commence là où le spectacle de l'Astéro-H termine Donc le spectateur est à l'intérieur de l'Astéro-H Il voit sur l'écran que le concert de l'Astéro-H se termine Et je me prépare à aller me reposer dans ma cabine Et quand j'arrive dans ma cabine, je tombe nez à nez avec les gens qui sont là, qui sont assis Qui attendent je ne sais pas quoi Oui, mais non plus, c'est à toi de me le dire, ils attendent quoi ? Je ne sais pas, mais moi en tout cas, ce que je vais leur proposer C'est de prendre ma guitare et de leur faire faire un petit voyage dans la France Alors, est-ce que sur scène, ou même dans la vie d'ailleurs Est-ce que tu as fait des reprises ? C'est que des reprises ou tu composes ? Alors, très récemment, j'ai composé Ah ben, il y a dedans quand même C'est que cet album, ce ne sont que des reprises Alors, il y a deux compositions dessus C'est celle qui s'appelle Back to Earth et Lost in Space Voilà, c'est qu'en fait, l'album est un peu conceptuel C'est-à-dire que, comme on est des pirates de l'espace, etc Oui, tu es un pirate de l'espace Lost in Space, nous sommes perdus dans l'espace C'est la première chanson qui ouvre l'album Après, on fait des génériques de dessins animés Que de dessins animés qui se passent dans l'espace Goldorak, Albator, tout ça Et après, il y a Back to Earth, Retour sur Terre Et on interprète des génériques de héros terrestres Nicky Larson, etc Pourquoi te grimer en rouge ? Parce que je suis recherché par le gouvernement A notre époque, c'est le gouvernement terrien On se cache sur Mars, nous, avec mes camarades Et sur Mars, est-ce qu'il y a un gouvernement qui te recherche également ? Oui, mais c'est un peu plus cool sur Mars, tu sais Pour quelles raisons ? Parce qu'ils sont moins présents Et il ne faut pas que ça se sache Parce que la population terrienne n'est pas au courant Que Mars est colonisée et habitable Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, tu vas nous faire un pot pourri, un medley ? Alors, j'espère pas trop pourri quand même Oui, j'espère et dire Plus pot que pourri Ça, on verra à la fin Mais oui, un petit aperçu de ce qui se passe dans ces petits voyages De ce que tu fais sur scène, en solo De ce que j'essaye de faire, effectivement Très bien, si tu veux regagner le coin live J'y vais deux sepages à qui a pris Ouais, on l'applaudit Zad Lerouge L'applaudissement pour Zad Lerouge Qui va donc prendre sa guitare C'est fait Et qui va nous concocter un pot pourri, un medley De tous ces généries de télé que vous connaissez par cœur Voilà Es-tu prêt Zad Lerouge ? Je suis prêt On peut y aller ? On peut y aller 1, 2, 3, 4 Denver, le dernier dinosaure C'est mon ami et bien plus encore Denver, le dernier dinosaure Vient d'un monde jamais vu, encore Venu de la torride et ancienne jungle C'est le plus gentil de tous les animaux Denver, le dernier dinosaure C'est mon ami et bien plus encore Denver, le dernier dinosaure Vient d'un monde jamais vu, encore Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis A bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or Ah, 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 ah Esteban Zia, ta haut les cités d'or Ah, 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 ah Esteban Zia, ta haut les cités d'or Ah, 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 ah Estéban Zia, ta haut les cités d'or Ah, 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 ah Esteban Zia, ta haut les cités d'or Ensuite y'avait Paracadam Palapapapapa Palapapapapapala Paracadam Palapapapapala Entrez dans la danse Les ennuis n'ont pas de chance La musique commence Ça, c'est Fraguel Rock Oubliez la danse, le travail c'est votre chance Que les jeux commencent, ça c'est Fraggle Rock Entrez dans la danse, les soucis n'ont pas de chance La musique commence, ça c'est Fraggle Rock Et après il y avait des histoires de gros chats Si tu te souviens bien d'Isidore Isidore le citadin, dans la ville crie victoire Il frappait le roi malin, sur le trottoir et le dépotoir Sous son être, ton Isidore Il frappe à l'abri dans son fort Où qu'il soit, ils font la loi Les chats sont rois, les chats sont là Chats de bonne manière Et des chats de gouttière Braves Matou, chat voyou Les entre chats sont là Et pour finir Jackie, j'ai envie d'interpréter un classique de chez Classique Qui est à la fois issu du monde du rock et du dessin animé Et qui s'appelle Marotte et Charlie Est-ce que tu acceptes de m'accompagner quelques instants ? Oui, alors Marotte et Charlie, il faut quand même préciser que c'était une sitcom Que je faisais avec Patrick Simpsons Jones Simpsons Jones Lui faisait Marotte Enfin moi je faisais Marotte et lui faisait Charlie C'est ça C'était deux filles complètement délurées C'était génial, c'était absolument décalé Merci Et c'était vraiment trop trop bien Tu veux la chanter là ? Ouais, on va se faire un petit bout Je vais essayer de... Je t'en souviens plus moi Je vais t'aider De toute façon le début Même nos camarades peuvent le faire Ça fait que ou Encore Dis Marotte, j'entends dans ma tête un bruit qui clabotte T'inquiète pas Charlie, c'est mon cerveau qui réfléchit Dis Marotte, c'est marrant, on dirait que ça picote C'est normal Charlie, c'est parce qu'il est tout engourdi Marotte et Chary, Marotte et Chary Les plus belles de toute la terre Marotte et Chary, Marotte et Chary Et même de tout l'univers Et on finit avec les ouvilles Oh 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 Une dernière Oh 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 Merci ça m'appelle les mauvais souvenirs Applaudissements ! Viens nous rejoindre Z de la Roja ! Applaudissements pour Z du rouge ! Astéro H, toujours en vente ? Astéro H, donc il est sorti en début d'année celui-ci, donc malheureusement on n'a pas eu le temps de le défendre encore sur scène, mais il est disponible sur Deezer, Spotify, Youtube, tout ça... Bravo pour ta version de Maroté Charlie, incroyable ! Mais c'est grâce à toi, tu l'as sublimé une fois de plus ! Tu peux le répéter s'il te plaît ? Tu l'as sublimé, c'est grâce à toi ! Merci, tu peux revenir quand tu veux ! Eh ben demain ! Ah non, demain, vous êtes en repos, demain, non, c'est pas ça, c'est une rediffusion demain ! Ah dis-donc, t'es au courant toi ! Oui, demain, c'est la rediff, oui, demain, c'est la rediff ! Je travaille, j'ai l'air con comme ça ! Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Je vous dis quand même à demain, 17h00 ! C'était le GPP, à demain !